... Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. On a frôlé la catastrophe aujourd'hui dans la région de Fouron. On a frôlé la catastrophe par pollution chimique. À 6h ce matin, deux trains de marchandises sont entrés en collision entre Vise et l'Allemagne. Le wagon qui a reçu le premier choc était rempli de chloroformes. La collision a eu lieu tout près du village de Fouron-Saint-Martin et la population aurait pu courir de graves dangers, mais la citerne a tenu bon. Un reportage de Dominique Naué, RTB FK. Collision en plein ciel presque, au milieu du viaduc qui traverse le village de Fouron-Saint-Martin. Un train de marchandises à l'arrêt est percuté à l'arrière par un autre convoi, pour une raison que l'enquête devra établir. Pas de blessés, mais de très importants dégâts matériels. Et surtout la peur d'une véritable catastrophe écologique. Les pompiers de Herve, la protection civile de Comex, les autorités communales de Fouron se préparent même à l'évacuation du village, car c'est un wagon-citerne contenant 60 000 litres de chloroforme qui a reçu le premier choc, un produit hautement toxique qui, en outre s'il s'enflamme, se transforme en acide chlorhydrique et en chlore mortel à coup sûr. Et cela à quelques dizaines de mètres des maisons en contrebas. Mais le miracle, c'est que malgré la violence de la collision, le wagon-citerne a résisté. Le réservoir proprement dit ne s'est pas fissuré, seule l'enveloppe métallique extérieure est quelque peu bosselée. Le wagon de chloroforme est rapidement évacué. Reste alors à retirer des débris, deux attelages enchevêtrés, un wagon transportant des plaques de verre, entièrement brisées évidemment, et un autre rempli de tôles. Opération menée par le train de secours de la SNC-B de Liège. Avec ce chloroforme, on a donc prôlé le drap, mais le réservoir à tenue bon ne reste que ces images spectaculaires et ces sauveteurs qui remisent un matériel qu'ils sont bien heureux de ne pas avoir utilisé. L'Irak a mené aujourd'hui un nouveau raid aérien au-dessus du terminal iranien de Karg dans le golfe Persique. Un pétrolier grec a été touché par un missile irakien, il y a deux disparus et un blessé. En Afrique, la sécheresse sévit toujours en Éthiopie, et notamment en Érythrée, où la guérilla se poursuit, contre le gouvernement central, ce qui pose un problème supplémentaire pour l'acheminement des vivres. Et nous avons reçu aujourd'hui des images en provenance d'Érythrée dans la zone tenue par la guérilla. De nuit, ces camions apportent une aide alimentaire dans cette province de l'Érythrée en rébellion depuis plus de 20 ans contre le gouvernement d'Addis-Abeba. S'agit-il d'une aide symbolique que l'armée régulière a laissée pénétrer dans la zone rebelle, ou bien les Érythréens reçoivent-ils la part qui leur est due de l'aide internationale ? Le gouvernement éthiopien affirme qu'il n'empêche pas la distribution, mais beaucoup d'organisations de secours affirment que l'aide alimentaire ne parvient qu'aux comptes-gouttes dans les régions affectées par la guérilla. Le gouvernement central éthiopien ferait donc de la famine une arme de guerre. Quoi qu'il en soit, on estime que 7 à 9 millions de personnes sont menacées à terme par la famine en Éthiopie, 7 à 9 millions dont 300 000 seraient déjà mortes, selon le coordonnateur local de l'ONU. La comète Halley ne passe à proximité de la Terre qu'une fois tous les 76 ans, et il se fait que c'est maintenant. Enfin, pas tout à fait, puisque ce n'est qu'en 86 que la comète sera le plus près de nous. 5 sondes spatiales vont tenter de s'en approcher. Il s'agit d'une coopération sans précédent sur le plan de l'exploration spatiale, puisque ces sondes seront à la fois soviétiques, américaines, japonaises et européennes. La première sonde soviétique a été lancée aujourd'hui. Elle fera un petit tour du côté de la planète Vénus avant de rejoindre la comète de Halley. On sait peu de choses à propos des comètes. Elles ont un noyau et une queue. Le noyau n'est pas grand. Les scientifiques y voient surtout une grosse boule de neige sale venue des profondeurs célestes. L'explosion de gaz dans ce noyau produirait cette queue, une longue chevelure de près de 100 000 kilomètres. Les soviétiques ont été les premiers à envoyer ce matin à l'aide d'une fusée proton leur sonde Vega dans l'espace. Cette sonde Vega 1 pèse 4 tonnes et va être placée sur une orbite autour du Soleil. Elle rencontrera tout d'abord Vénus avant son rendez-vous avec la comète Halley. Mais c'est en juillet 1985 que les choses vont devenir passionnantes. À ce moment, en effet, les Européens vont lancer leur propre sonde. Elle s'appellera Giotto. C'est une fusée ariane qui la mettra sur orbite. Giotto tentera de s'approcher à 500 km seulement de la comète Halley. Ce sera l'exploit en cas de réussite car il faut dire qu'une comète est par essence instable et rejette des masses de poussière et de gaz. Giotto sera donc une sonde blindée. Va-t-on vers un regain du terrorisme d'extrême-gauche en Italie ? Toujours est-il que deux terroristes présumés d'extrême-gauche ont été tués aujourd'hui, l'un à Bologne et l'autre à Rome, lors de deux tentatives de hold-up. À Bologne, deux jeunes femmes militantes d'extrême-gauche ont tenté de dévaliser une bijouterie. L'une a été tuée par le bijoutier et l'autre blessée. À Rome, c'est un commando armé qui a attaqué un fou. Selon la police, ce sont des membres de l'aile militaire des Brigades Rouges qui ont attaqué le fourgon blindé. L'homme tué dans la fusillade, Antonio Gustini, 28 ans, était un homme qui a été tué parlementaire. Depuis l'automne dernier, les services secrets italiens ont lancé des mises en garde contre un regain de la violence, particulièrement d'extrême-gauche. Les rescapitaires ont été réorganisés dans le nord de l'Italie et à Rome avec des appuis internationaux, notamment auprès de l'organisation française d'Issoute, Action Directe. Peu d'informations aujourd'hui en politique belge. On peut dire toutefois que l'ancien ministre socialiste flamand, Willy Klaas, était aujourd'hui l'invité de samedi 1ère, l'émission radio du centre RTBF de Liège. Et un tel... ...c'est dit prêt à respecter... ...la démocratie. José Appard, a dit Willy Klaas, a été élu bourgmestre par la majorité des fouronnets. C'est un fait. Autre chose, l'avenir du syndicalisme... ...de l'assemblée wallonne des militants et des délégués de la CSC réunis à Nassogne. L'enjeu était également politique. Quelle sera l'attitude de la CSC ? ... ... ... Et bien c'est un oui de principe, mais chacun reste libre de sa... Ils étaient 350 délégués et militants de la CSC Wallonne pour mettre noir... ... ... ... ... ... ... comment sauvegarder l'emploi, maintenir la solidarité entre les travailleurs et la recréer entre ceux qui travaillent et les autres. Une action nouvelle envisagée au moment où la grève a perdu une bonne partie de sa faute. La CSC Wallonne entendait aussi réaffirmer des objectifs prioritaires,